Vous discutez avec un agriculteur qui fait, on va dire, classiquement de l'agriculture biologique, et vous lui dites, vous avez combien de verres de terre dans votre sol, ça sert à quoi ? Et si on ne les a pas, il se passe quoi ? En fait, c'était une question à laquelle à peu près personne n'avait répondu. Et quand on s'intéresse à la question, on se rend compte que s'il n'y a ni le verre de terre, ni les champignons, ni les bactéries, les sols se dégradent, les plantes ont du mal à pousser, elles ont tout d'un coup beaucoup de problèmes de maladie, l'agriculteur lui a des problèmes de rendement, il a du mal à gagner de l'argent, il a plein de mauvaises herbes, etc. Et donc vous avez plein de réactions en chaîne qui font qu'à la fin, il y a plein de problèmes. Et donc en fait, on ne comprend pas le fonctionnement d'un sol, on ne sait pas à quoi il sert réellement. Et donc en fait, toutes les actions agronomiques, toutes les techniques qu'on met en œuvre, ne tiennent pas compte de ce qui se passe dessous, tout simplement. Allez observer un sol, allez comprendre un sol, c'est un autre monde. C'est-à-dire que nous, on comprend les oiseaux, on comprend la pluie, on comprend le vent, on comprend le beau temps. Si je vous demande comment les exudas racinaires qui nourrissent les mycorhizes permettent de faire de la pédogénèse et de fabriquer des argiles, là, vous êtes dans un domaine qui vous échappe complètement. Et donc c'est ça le gros problème en fait, dans le développement de nos techniques agricoles, c'est qu'à peu près 70% de l'activité biologique des écosystèmes, elle est dans le sol. Elle est dans le sol et on ignore à peu près complètement ce qu'elle fait, comment elle fonctionne. En tout cas, dans les méthodes d'agriculture classiques qu'on nous propose. On a suivi un modèle qui nous vient des 30 glorieuses, etc., où il fallait se surproduire, etc. On voit les effets, aujourd'hui on est en gaspillage total et tout. Ça c'est, je pense, un fil qu'on a un peu perdu au XXe siècle, même beaucoup, majoritairement, pour les raisons qu'on connaît, productivité, compétitivité économique, le prix que ça coûte et combien j'en fais, donc ça c'est très important, évidemment. Mais quand ça prend le pas sur le reste, on s'aperçoit qu'on part dans des délires. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, même ça, ça ne marche plus. C'est-à-dire que les performances économiques sont nulles, et les performances de productivité, les rendements baissent, on le voit bien. S'il n'y a pas de matière organique, ton sol se bat. En gros, comme m'a dit un vieux maraîcher, on est des éleveurs de bactéries et de micro-organismes. C'est-à-dire que dans le sol, il y a des animaux, il faut les nourrir. Si tu les nourris pas, ils font rien. Et c'est eux qui font la minéralisation et qui, du coup, te redonnent tous les éléments que tu n'as pas forcément besoin d'introduire avec des granulés, etc. En fait, ils sont tous là, quoi. Donc il faut juste savoir comment on utilise un sol. Il s'est posé la question de quels étaient les impacts de toutes les techniques basées sur le travail du sol. Et il s'est avéré qu'en fait, peut-être, le fait qu'on trahit les sols générait des réactions en chaîne très complexes sur les écosystèmes qui amenaient à la fin à tous nos problèmes. La clé, c'était arrêter de trahir les sols et le nourrir correctement. Donc là, on a découvert d'autres écoles d'agriculture. Donc la permaculture que j'ai déjà citée cherche en partie à développer ces techniques d'agriculture sans trahir du sol. Mais on est tombé surtout sur ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Donc c'est une notion d'écologie et de préservation de l'environnement. Et dans cette logique-là, la préservation de l'environnement passe par la préservation du sol. C'est quoi déjà l'activité biologique d'un sol normal ? Donc d'un sol normal naturel ou semi-naturel ? Une prairie, une forêt ? C'est quoi la nature, l'intensité, les fonctions de cette activité biologique ? Est-ce que vraiment, vous vous en foutez ? Ça ne sert à rien, c'est là, on ne sait pas. J'ai fait l'école d'agrobiologie de Beaujeu en 80, 89-90. Du coup, il y avait des intervenants comme Bourguignon qui étaient là, comme formateur, ou Pierre Rabhi. Et déjà, on parlait du non-travail du sol avec Emilia Asglip, qui venait pour la permaculture, et l'importance du sol comme support de l'exploitation agricole. Si on néglige le sol, en fait, on ne peut pas arriver à du résultat. Donc j'ai toujours été persuadé que la priorité, c'était de maîtriser la qualité de son sol pour réussir à faire de l'agriculture. On amène de la matière organique, on fait des engrais verts, des couverts végétaux, on utilise beaucoup plus de paille qu'avant. Et puis, on voit bien au niveau du sol qu'il n'y a pas photo au niveau agronomique. On ira voir tout à l'heure une parcelle que j'ai. C'est dingue, les poirons, on les arrache à la main. Enfin, je veux dire à la main, quoi. C'est-à-dire, le sol, après avoir passé tout l'hiver à recevoir la pluie, avance sur les deux hectares. C'était une galère pour arracher les poirons en hiver. Là, ça s'arrache tout seul. Maintenant, on n'a plus qu'à pailler en début de culture et à récolter après. Et ensuite, s'il y a du désherbage à faire, on le fait manuellement. Le tracteur n'est plus là que pour faire les paillages. Le gros avantage de cette technique, finalement, c'est la simplicité. La vie du sol, c'est mon organisme de recyclage. C'est ce qui nous permet de transformer nos résidus de culture précédente, nos couverts végétaux qui sont en décomposition, en éléments que la plante de la récolte suivante va pouvoir absorber le plus facilement possible. La vie du sol, c'est des racines de couverts végétaux qui vont pouvoir perforer des couches de sol arables qui seraient peut-être un peu bloquées, réaliser un travail du sol, une porosité, une micro-porosité, qu'aucun outil mécanique ne peut faire. La vie du sol, c'est des champignons qui permettent d'attaquer des molécules de lignine, de bois, et également aller chercher de l'eau qui est liée au sol, que seul le champignon peut aller chercher. Il y a tellement de fonctions dans la vie du sol que c'est difficile de toutes les lister. Mais c'est infiniment plus puissant que la chimie, infiniment plus puissant que les mécaniques. Là, on essaye juste d'entretenir un sol. Ce sol, par des soins, va te redonner en échange. On le voit bien sur la taille. D'ailleurs, on a des salades ou des choux qui sont trop gros. On doit transmettre ce sol aussi aux générations futures. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de nourrir un sol et de ne pas le flinguer, comme on peut le voir, à force de le travailler, etc. Un sol ne doit pas être travaillé. On peut s'opposer à la vie dans toutes les stratégies, biocides, insecticides, fongicides, antibiotiques, je ne sais trop quoi. On peut aussi aller dans des voies qui font la promotion du vivant. Plus de vie, d'aimer la vie. Une agriculture biophile qui aime la vie. C'est un des axes de travail majeurs. Comprendre que la nature pousse toute seule. C'est en fait un fil directeur qui nous a vraiment tenus et gardés dans la bonne direction. Tout au long de notre développement, de notre recherche. C'est-à-dire, j'observe la prairie, j'observe la forêt et je vois que le système se construit tout seul en permanence. On n'a pas besoin d'être là pour ni mettre d'engrais, ni arroser, ni faire quoi que ce soit. Sur une très très grosse surface du globe, à partir du moment où vous avez de l'eau et du soleil, ça pousse tout seul, ça se développe, le système se construit tout seul. Et c'est là que c'est très intéressant. C'est qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on arrivait à mettre en place tous les mécanismes pour que ça pousse tout seul, on avait beaucoup moins d'interventions à faire. Et en fait, ça coûtait beaucoup moins cher et ça poussait mieux. Et ça, c'était un changement de logique assez profond par rapport à toutes les autres écoles d'agriculture. C'est-à-dire qu'on pense généralement en agriculture parce qu'on pense dans les autres métiers, que ce soit en industrie ou dans tous les autres domaines. Pour obtenir quelque chose, il faut travailler. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la nature qui travaille à notre place. Et en fait, plus on intervient, généralement, plus on lui pose des problèmes et on l'empêche de faire son travail correctement. Il y a une perfection de la nature. C'est vivant depuis des millions et des millions d'années. Un gramme de sol, c'est plus d'être vivant que d'humains sur la Terre. Nous, ça nous permet de prendre conscience que la nature est beaucoup plus puissante que nous, qu'elle peut produire en plus bon marché, donc qu'elle peut produire beaucoup, de manière saine, de manière équilibrée. Et ça nous évite cette dérive vers trop de techniques. Et on se rend compte que finalement, moins on perturbe le système et mieux ça se passe. On a peur de ne pas intervenir assez. En fait, c'est le contraire. Il faut ne pas intervenir pour que ça se passe le mieux possible. Le boulot de maraîchage en sol vivant, par exemple, il est intéressant parce que justement, il fonctionne sur ces deux guiboles. La guibole du résultat, c'est-à-dire, goutte ma tomate et tu vas voir si tu tombes pas de la chaise. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Et ensuite, quand on regarde et qu'on explique la technique, et on s'aperçoit qu'on est dans une logique du vivant et qui me paraît beaucoup plus cohérente que d'aller chercher je ne sais pas combien de calories fossiles pour faire pousser une calorie nutritionnelle. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ça change les gens. On est vraiment enfermé dans une vision à la fois productiviste et puis en même temps, c'est juste qu'on ne comprend rien à la vie du sol. Tu vois, c'est tout. Et tout d'un coup, les gens se rendent compte qu'ils font part d'un écosystème global. Les agriculteurs se rendent compte qu'ils font partie d'un tout et ils se disent vraiment, elle est où ma place ? Et en fait, c'est un impact profond sur la psychologie. Là, je parlais avec un mec en pomme de terre. Et en fait, il se retrouve à avoir une pensée très holistique. Maintenant, il fait attention à CS, c'est talus, c'est vers de terre. Alors qu'il n'était pas du tout comme ça à la base. Et c'est pareil, c'est un mec qui a la quarantaine. Je pense que pour pouvoir produire un légume, il faut d'abord créer une matrice dans laquelle le légume va être reçu. Et c'est quand cette matrice est fertile, en fait, l'action pour produire un légume devient simple. Si cette matrice est détruite, et ce qui est le cas dans la plupart des paysages dans lesquels on est, ça devient très difficile de produire des légumes. Et du coup, on est assujetti à la technique. Et souvent, cette technique est assujetti à l'industrie. Donc, suite aux rencontres nationales, on a vu qu'il y avait vraiment une demande importante de la part des maraîchers sur tout le territoire. Alors, très dispersée, cette demande. On avait un maraîcher par-ci, par-là, un petit groupe par-ci, un petit groupe par-là. Et donc, on a décidé de créer un réseau national. Donc, on a appelé Maraîchage Seul Vivant. Donc, le réseau a commencé à se former il y a 5 ans et on a monté l'association 1901 il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est 150 maraîchers à peu près sur toute la France. On a réussi à produire une quarantaine d'heures de formation en ligne. Donc, c'est sur notre compte vidéo YouTube. Donc, ça, c'est un gros travail qu'on a fait pour aider tous les maraîchers qui s'intéressent à ce type de technique à s'auto-former, tout simplement. Nous, on pense que c'est une condition nécessaire, en tout cas, si on veut que ça change. C'est avoir au moins les outils de formation accessibles pour que si les gens veulent changer de technique, ils puissent s'approprier ce qui a déjà été développé. L'intérêt des MSV, pour moi, c'est la mutualisation, la mise en commun des pratiques. Donc, c'est toujours pareil. Je pense qu'à plusieurs, on avance beaucoup plus vite. Chacun apprend des erreurs des autres. Justement, on comprend cette notion de différence de terroir, que les choses ne sont pas du tout les mêmes d'un endroit à un autre et aussi, ils ne sont pas du tout les mêmes d'une approche personnelle à une autre. C'est selon la taille de la ferme qu'on a voulu, selon le système de commercialisation, mais surtout, et pour moi, c'est le plus important, la sensibilité qu'on a. On ne va pas faire les mêmes pratiques en fonction de sa sensibilité. Il faut qu'on fasse le boulot qui nous plaît. Ce que je trouve intéressant de dire, c'est que l'asso, c'est des maraîchers qui font de la recherche pour des maraîchers. Parce que quand tu es tout seul, en fait, c'est toujours compliqué. Sans soutien, tu ne sais pas si c'est juste un risque temporaire que tu prends, qu'il faut dépenser un petit peu plus d'argent pour mettre en place quelque chose et de voir qu'avec d'autres personnes, ça marchait. Tous ces agriculteurs qui travaillent sur toute la France, en fait, chacun développe dans son coin des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouvelles techniques sur des cultures qu'on n'avait pas encore imaginées, je ne sais pas, l'endive, l'artichaut, etc. Et ça, on a du mal à savoir ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire français. Et donc, on voit bien que si nous, on ne fait pas l'effort d'aller sur le terrain voir ce que font les gens, eux, ils n'ont pas forcément le temps de faire des fiches techniques, des vidéos, prendre des photos pour nous expliquer ce qu'ils font en détail. Et donc, on n'arrive pas aujourd'hui à intégrer tout ce qui se fait sur le territoire, on n'arrive pas à l'intégrer dans nos formations. Les maraîchers, ils essaient des choses chez eux, mais ils ne prennent pas forcément le temps de le partager, de mettre leurs photos, que ce soit en ligne, ou d'en parler à leurs voisins. Et ce qui manque réellement, c'est le temps humain dans l'histoire. Et le crowdfunding, c'est ça, c'est s'offrir, entre guillemets, quelqu'un qui va récupérer les échecs, mais aussi les réussites, qui les diffusent pour aller plus vite, encore une fois, et plus loin. Donc aujourd'hui, on fait appel au public pour nous aider dans ce travail, nous aider dans ce travail de développement. Il faut qu'on aille en France, un peu partout, chez les maraîchers. Donc, il faut qu'ils prennent le temps, les maraîchers, de nous accueillir, de nous expliquer ce qu'ils font, pour recueillir tout le travail qui est fait sur le terrain, le mettre en forme et le rediffuser, en fait, à tout le monde. Alors, on s'adresse aussi bien aux professionnels, qu'aux collectivités locales, qu'aux particuliers, puisqu'on pense que les enjeux de l'agriculture concernent tout le monde. Et en tant que particulier, en quoi ça peut vous concerner ? Ça vous concerne qu'on reste convaincu que si vous vivez dans une société avec des sols en bon état, avec des légumes qui sont nourrissants et de bonne qualité, vous avez tout à y gagner. Voyant tous les bénéfices que ça peut m'apporter à moi en tant qu'être humain et à mon système économique et à l'impact environnemental, à la vie que ça... Pour moi, c'est une forme de cercle vertueux. Donc, si on commence dedans, je pense que ça peut apporter à tout le monde. Pour moi, ça peut être un bon pas pour la société, un pas très positif. Ils vont se sentir partie prenante d'une... Enfin, c'est presque une révolution agricole. Ce qui est en train de se passer. Ça se passe déjà en céréales et là, ça arrive en légumes. Donc, c'est être la petite fourmi, quoi. Le colibri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada